Amendement identique, le 69, M. Bernal-Essis. Merci Mme la Présidente. Par cet amendement, nous proposons de garantir que cette proposition du gouvernement n'engendrera pas de mise en danger du patrimoine de personnes en situation de vulnérabilité telle les personnes sous tutelle, et ce, en préservant la place du juge dans la protection de ceux-ci. Si le Sénat a supprimé le deuxième alinéa de cet article qui concernait la fin du contrôle du juge des tutelles pour les actes de tuteurs relatifs aux frais de gestion pour la rémunération d'actes particuliers, le reste des dispositions pose toujours problème. En effet, au-delà des ajustements du Sénat, le projet de loi proposé que vous proposez prévoit dans cet article de supprimer le contrôle préalable du juge pour certains actes qui relèvent soit exclusivement de la responsabilité du tuteur, soit de la responsabilité du professionnel intervenant dans l'opération, qui est dans ce cas astra une obligation de conseil renforcé à l'égard des majeurs protégés et des mineurs. Plus précisément, le projet de loi enlève le contrôle du juge lorsque le tuteur souhaite inclure dans les frais de gestion de la tutelle la rémunération des administrateurs particuliers, et lorsque le tuteur souhaite conclure un contrat pour la gestion des valeurs immobilières, etc., etc., pour un certain nombre de dispositions. Sur un sujet aussi problématique, on pourra s'étonner de la formule civiline, synthétique, employée par le Conseil d'État dans son avis, ces dispositions n'appellent pas d'observation de la part du Conseil d'État. Pour reprendre les chiffres évoqués par Mme la sénatrice Esther Benbassa au Sénat, le marché représente plus de 60 millions d'euros, et le gouvernement veut faire peser la carence de l'État sur les plus fragiles qu'il sacrifie. Je vous remercie. Mme la rapporteure, sur ces deux amendements identiques. Un avis défavorable. Il s'agit encore dans la dynamique de l'ensemble de ce projet de loi de simplification et de recours au juge, à chaque fois que cela est nécessaire, de permettre finalement que des actes du quotidien puissent être établis sans recours préalable au juge. Donc, un avis défavorable. Merci. Mme la ministre. Oui, c'est également un avis défavorable. Moi, je voudrais quand même reprendre un propos qu'a tenu M. le député Jumel, quand il dit qu'il y a ici des mesures éparses et que finalement, il faut attendre la grande loi sur les tutelles. Je pense que vous faites erreur, M. le député. Nous avons effectivement, avec Mme Buzyn et Sophie Cluzel, on a demandé un rapport sur les majeurs protégés. Ce rapport, vous l'avez dit vous-même, il a été confié à Mme Caron d'Église, qui a rendu un rapport extrêmement intéressant qui comporte, je crois, 109 mesures. Il nous a semblé important que dans le texte que je porte puissent figurer, grâce d'ailleurs à l'appui des parlementaires, puissent figurer des mesures qui s'attachent à la dignité des personnes qui sont placées sous tutelle, la dignité de ces personnes. Et donc, vous allez trouver, grâce aux amendements qui vont nous être proposés dans quelques instants, vous allez trouver toute une série de mesures qui s'attachent à la dignité des majeurs protégés. Par ailleurs, dans les temps à venir, vous verrez d'autres mesures concernant les tutelles, mais qui ne s'apparentent pas du tout au même domaine. Et donc là, c'est tout un ensemble autour de la dignité. Dans le cadre de cet ensemble, bien entendu, nous souhaitons aussi pouvoir prendre acte de la réalité et notamment donner au juge toute sa place, parce qu'il faut bien entendu qu'il y ait une protection des majeurs sous tutelle. Et donc, c'est bien le juge qui ouvre les mesures de protection du majeur. Mais ensuite, il y a toute une série d'actes dont la réalité, d'ailleurs, montrait qu'il n'était absolument pas accompli par le juge. Toute une série d'actes que nous pouvons confier à d'autres professionnels, tout en laissant évidemment un pouvoir de contrôle au juge. C'est la philosophie qui me guide dans ce texte.